Musique Notre histoire d'aujourd'hui se passe en Israël, bien longtemps après la mort de Josué. Musique Depuis longtemps déjà, Dieu a promis à Israël de grandes bénédictions s'il lui obéit, mais aussi de grandes malédictions s'il lui désobéit. Le problème, c'est que lorsque tout va bien, Israël se laisse aller et petit à petit, il commence à s'éloigner de Dieu et à lui désobéir. Le livre des juges dans la Bible est rempli de ces histoires-là entre bénédictions et malédictions. Dieu aime son peuple et voudrait tant qu'Israël lui obéisse par amour, mais leur cœur est dur. Ne nous pressons pas de les critiquer, car c'est aussi souvent notre problème à nous aussi. Justement, dans notre histoire, Israël a encore désobéi à Dieu qui lui a envoyé des ennemis, Madian, pour le punir. Ainsi, à chaque récolte, les soldats de Madian arrivent en force et volent tout. Alors, le peuple d'Israël se cache et a peur. Et c'est comme cela depuis sept ans, quand enfin Israël se met à prier et à supplier Dieu de l'aider. Oui, sept ans, c'est beaucoup. Et plus on s'éloigne de Dieu et plus on prend du temps avant de se repentir, de lui demander pardon et de nous aider. Tu sais, Dieu aime tellement son peuple. Alors, il écoute leurs prières et leur envoie un prophète qui leur rappelle qu'ils ont désobéi et qu'ils n'ont pas voulu croire en lui. Puis, il envoie l'ange de l'éternel vers un jeune homme pauvre et craintif, Gédéon. Dans l'Ancien Testament, Jésus est appelé l'ange de l'éternel. Jésus est Dieu. Donc, il a toujours existé. Mais, c'est seulement à partir de Noël, dans le Nouveau Testament, qu'il prendra un corps d'homme. Quand il annonce à Gédéon qu'il l'a choisi pour sauver Israël, Gédéon ne le croit pas et reproche même à Dieu de laisser faire tout ce malheur. Comme beaucoup de gens, il a oublié que c'est à cause de la désobéissance, le péché, que tout cela arrive. On met si souvent la faute sur Dieu. Alors, Dieu lui prouve que c'est bien lui. Pourtant, Gédéon a peur. Il est faible, jeune et pauvre. Comment fera-t-il pour délivrer Israël de la grande et puissante armée de Madian ? Il n'a même pas d'armée et il n'est même pas un soldat. L'éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Mais Dieu fortifie les cœurs et son esprit encourage Gédéon à appeler des soldats dans toute Israël pour combattre Madian. Dieu lui donne plusieurs signes qu'il est avec eux. Beaucoup d'hommes viennent à Gédéon mais Dieu ne les veut pas car il veut montrer à toute Israël mais aussi à ses ennemis que c'est lui, Dieu, qui donne la victoire. Alors Gédéon refuse déjà tous ceux qui ont peur et ils sont les plus nombreux. Il reste dix mille hommes et Dieu veut encore faire un tri. Il demande à Gédéon de les amener boire à un point d'eau. Alors une partie se met à boire directement et l'autre porte l'eau à la bouche avec les mains, ce qui leur permet de surveiller autour d'eux. Dieu choisit ces derniers qui se rendent compte qu'il faut veiller car ils partent en guerre. Ils ne sont que trois cents tandis que les ennemis sont une multitude qu'on ne peut pas compter. Israël n'a aucune chance de remporter la victoire. Et ce soir-là, Dieu dit à Gédéon d'aller en douce voir le camp ennemi. Gédéon n'est pas rassuré et va avec son serviteur. Ils auraient pu être attrapés et tués mais Dieu les protège et personne ne les voit. Par contre, eux, ils entendent un soldat qui raconte son rêve étrange. Bizarrement, son compagnon lui explique que son rêve veut dire que Gédéon va gagner cette guerre. Tu imagines combien ça a dû encourager Gédéon ? Vite, ils rentrent à leur camp et préparent leur attaque. Gédéon fait trois groupes de cent hommes chacun, leur donne des trompettes, des cruches d'eau vides et des flambeaux à cacher dans les cruches. Puis, il leur dit de faire comme lui. Oh ! Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on va à la guerre normalement. Mais c'est Dieu qui conduit Gédéon. Alors Gédéon et son groupe s'élancent vers le camp de Madian, tandis que les deux autres groupes vont de l'autre côté pour entourer les ennemis sur la montagne. Gédéon casse sa cruche, brandit son flambeau et sonne de la trompette avec l'autre main, puis crie. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ! Et tous ces hommes, dans les trois groupes, font la même chose, mais ils ne bougent pas. Dans le camp de Madian, c'est la pure panique. Ils entendent dans la nuit tout ce bruit et voient toute cette lumière d'un coup tout autour d'eux. Dieu met en eux une telle terreur qu'ils deviennent fous et se tuent les uns les autres. Puis ils s'enfuient et Israël les poursuit et remporte une éclatante victoire. Gloire à Dieu qui est le Tout-Puissant et qui donne la force pour la bataille, même aux faibles ou aux peureux quand il lui fait confiance. C'est cela la foi, c'est croire en ce que Dieu dit sans le voir. Avec Dieu, nous faisons des choses extraordinaires. Pour les chrétiens, l'ennemi est bien plus puissant que Madian, puisque c'est le diable. Notre combat est aussi par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Nos armes ne sont pas des cruches ou des trompettes, mais le salut en Christ, la Bible, les prières, la foi, la vérité, la justice et servir Dieu, donc le zèle. Prions, Seigneur Dieu, tu es extraordinaire, tu es tout-puissant, tu es le seul à pouvoir choisir des gens faibles, des gens peureux pour gagner des victoires. Tu es le seul à donner la foi. Merci pour tout ton amour. Merci pour toute cette grâce du salut en Jésus-Christ, où maintenant nous pouvons être tes enfants, où nous pouvons te faire confiance et être dans la victoire chaque jour. Seigneur, aide-nous, aide-nous à t'obéir aujourd'hui. Amen. Chantons des cantiques pour Dieu. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois, et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois, et c'est ça la foi. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi, je crois en toi. Voilà, notre histoire est finie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501